... Une tourte Saint-Marcelin, soubise poireau et pomme de terre avec, pourquoi pas, de la noix des Pères Chartreux dans la pâte. Voici la nouvelle recette emblématique du territoire, la tourte de l'Isère. Un plat imaginé et conçu par le chef grenoblois Alexandre Zankiewicz. On a échangé tout au long de l'avancée de cette recette. C'était très intéressant. Et en plus, on a travaillé aussi avec les élèves de l'école hôtelière. Comme on est un métier de transmission, le cercle était un peu bouclé. On retransmettait un peu nous ce qu'on nous avait appris ici ou ailleurs. Donc c'était très intéressant. En randonnion, quatre recettes se disputaient le trône devant les 20 membres du jury. Chacune d'entre elles devait répondre à des contraintes en utilisant de la noix de Grenoble, du Saint-Marcelin ou du bleu, du vers Corsasnage. Un plat gourmand, à partager, convivial, simple à faire et relativement peu coûteux. On retrouve une connotation de la terre, du monde paysan, avec les pommes de terre, avec le Saint-Marcelin. C'est un plat qui peut être à partager au milieu de la table avec la famille, les amis. C'est un plat qui peut être fait très simplement, très facilement. Et c'est des produits qu'on retrouve toute l'année. Donc pour moi, c'est évident. Et c'est après quatre étapes clés, une enquête, un comité d'experts, des échanges entre élèves et chefs, puis le concours, que cette tourte a pu voir le four. Cette recette est là pour assurer la promotion d'un beau département, pour continuer à conduire une belle attractivité, pour proposer une recette justement au grand public, aux restaurateurs, avec des produits reconnus et emblématiques en tant que tels, que sont par exemple le Saint-Marcelin, la noix. Cette recette ayant pour objectif de représenter le territoire pourra être proposée dans les restaurants à un prix de 7 à 8 euros par portion maximum. Et le tourte est joué.